Quand on parle de la question aujourd'hui de la sécurité alimentaire, des systèmes alimentaires, de la résilience nutritionnelle, du changement climatique, ça nous touche aussi. Parce qu'on sait que ça va impacter obligatoirement la situation nutritionnelle des populations qui est en bout de chaîne. Donc si nous voulons résoudre, on doit être présent et échanger avec tous ces acteurs pour les sensibiliser. Il n'est pas question seulement de la sécurité alimentaire, mais il était même question de la sécurité sanitaire des aliments. Parce que l'alimentation est devenue un défi pour nos populations. Que nous parlons de nos habitudes alimentaires depuis ce que nous mangeons à l'origine des temps, qu'on nous demande de revenir là-dessus. Mais n'oublions pas que nous subissons aujourd'hui la transition nutritionnelle. On veut manger comme les autres pays. On veut manger transformé, ultra transformé. Et donc avec tout son corollaire de malnutrition, de problèmes des maladies chroniques dû à l'alimentation. C'est pour ça que nous parlons des systèmes alimentaires sensibles à la nutrition, sensibles au climat. C'est pour dire, c'est allier toutes ces forces en ayant un objectif final, éliminer la faim et la malnutrition en Afrique, je dirais, pour ce qui nous concerne, en Côte d'Ivoire.